la semaine dernière je publiais une vidéo sur comment délousser le matelas du next to me forever et après cette vidéo une personne m'a demandé si je pouvais faire la présentation complète du produit alors c'est parti les gafficlobeuses et gafficlobeurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien sûr si vous possédez déjà ce produit bien n'hésitez pas à nous mettre votre expérience dans les commentaires ça aidera toute la famille gafficlobe et bien sûr penser à liker et partager cette vidéo pour faire vivre la chaîne nos réseaux sociaux facebook instagram et bien sûr bien sûr surtout surtout notre boutique à lyon où nous vous accueillons toujours avec plaisir alors nous allons rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord les dimensions les gabarits de ce fameux next to me forever pourquoi parce que il a des cotes un peu hors normes donc il est nécessaire quand même de savoir si ça peut rentrer dans votre chambre correctement alors je me suis muni de mon petit m pour vous donner les dimensions exactes 1 ok alors donc en hors tout en longueur nous avons et bien 121 un peu plus de 121 cm de longueur et nous avons ici à peu près donc 63 cm de largeur en sachant que le pied à l'arrière vous voyez juste ici d'accord et bien va dépasser environ et bien d'eux à peu près 5 6 cm d'accord la hauteur maximum est de 107 cm en position donc ici numéro 9 d'accord donc vous avez tous les numéros qui vous indique les positions et ça bien sûr de chaque côté d'accord ce qui vous permet en fait de donner si vous le souhaitez une petite déclinaison comme ceci hop si jamais on veut éviter les régurgitations oui là je suis à 8 et là je suis à 9 ça me donne une légère inclinaison et ça peut être pratique ok voilà pour ce qui est des pieds de devant si vous avez un bouton ici qui vous permettent de rabattre donc si vous voulez coller le lit à le next to me à votre lit ce qui ce qui permet de s'approcher lui si vous avez un lit fermé dessous ça c'est tous les 1 le next to me classique next to me air next to me forever next to me magic ils le font tous ok le next to me donc forever est muni de petites roulettes avec des freins qui vous permet donc de bloquer pourquoi qui boule d'accord ok en position la plus basse vous aurez une hauteur de 91 cm 91 92 voilà d'accord le produit est entièrement des ou sable pour le lavage avec des pressions et des fermetures éclairs voilà enfin plus plus ou moins facilement parce que vous voyez là c'est rifté donc il ya des parties que vous pourrez pas dérouffer pour laver et d'autres oui un ok vous avez donc la fameuse barrière donc qui se relève avec l'aide de cette petite poignée comme ceci un facile et vous aurez ici comme sur tous les autres bien à peu près 14 15 cm donc pour éviter que l'enfant en fait s'il roule sur lui même glisse dans votre lit donc l'idée en fait ici c'est de mettre votre matelas à hauteur enfin de mettre le next to me à hauteur de votre matelas ici d'accord comme ça quand vous avez le bébé dans les bras vous pouvez le faire glisser et le déposer vers le bas d'accord comme ça si vous voulez laisser ouvert pendant la nuit vous êtes sûr que l'enfant ne viendra pas de votre côté si ça peut vous rassurer ok et sinon bas on relève et là il n'y a plus de doute il ne passera plus voilà le next to me forever possède des petites attaches en tissu pour accrocher des doudous par exemple et sur les côtés des filets pour laisser passer l'air bien sûr parce que ça respire là dedans alors bien sûr vous n'allez pas emmener ce next to me forever en week-end ou en vacances car il est bien trop volumineux et bien trop lourd par contre il a un intérêt certain c'est au niveau de ses dimensions intérieures qu'il le rend presque aussi accueillant qu'un lit classique 120 60 puisque nous sommes à 55 par 110 à l'intérieur sur 52 de haut ce qui fait la même hauteur qu'un lit en bois 120 60 voilà avec un tout petit peu moins de de longueur et de largeur à l'intérieur mais ce qui vous amène facilement au moins jusqu'à deux ans et demi voire peut-être même trois ans l'intérêt c'est de passer directement du forever au lit junior après donc ça c'est très très intéressant tout en gardant donc cette possibilité d'ouverture de vent et je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce grand code de dos next to me forever voilà et bien écoutez les gafficlobeuses et gafficlobeurs j'espère que cette vidéo vous a plu pour revoir la vidéo du matelas ça se passe ici vous l'avez peut-être vu tout à l'heure et sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye